bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui retour sur les énormes matchs de ce week-end dans le cadre du grand tournoi organisé par lilith sur le tombeau d'osiris premier match trois énormes match aujourd'hui avec des surprises j'espère que vous avez suivi les pronos si c'est pas le cas les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et retrouver toutes les vidéos des pronostics et surtout n'hésitez pas à vous abonner au discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos et même les ajustements des pronos si vous les avez suivi vous êtes sur blindax on va plier le store jusqu'au prochain pari vendredi 18 heures comme d'habitude et les ajustements le samedi sur discord premier match à suivre les amis les 489 489 ultra favoris un parmi les favoris face aux 27 wp des outsiders on se retrouve directement sur ce début de match les 27 wp sont très costauds on le savait je vous l'avais dit si vous avez vu la vidéo des pronos de vendredi de la semaine dernière retour sur des stratégies petit ellipse match en accéléré on a 200% va pas suivre le match en entier ellipse on se retrouve sur le premier tombeau le premier tombeau est souvent un indicateur de celui qui est le plus en forme on le très léger avantage sur l'open field on le voit sur le score sur les 27 wp qui va gagner ce premier tombeau vraiment il faudrait que les 489 là sur ce premier tombeau 1 sont en force mais regardez on voit ça sort massivement au nord ils sont en train de se faire lessiver les 489 sur ce premier tombeau ils vont très probablement et même très certainement le perdre regardez comme ça sort massivement au nord et très peu très peu de sorties au sud ce qui montre que les 27 wp sont énormes en open field sur l'occupation des bâtiments regardez les 489 ont un léger avantage ce qui fait qu'ils ont refait leur retard ils sont repassés devant mais là ils vont prendre 3000 points d'écart avec ce premier tombeau qu'ils viennent de perdre alors ouais ils essayent de le gratter de faire gagner du temps mais les 27 wp sont malins ils ont de l'expérience ils ont posé le premier tombeau et on se retrouve à une ellipse au deuxième tombeau et on le voit les 489 sont là un peu plus en avance un peu plus déterminé et au score il n'y a plus qu'un écart malgré les 3000 qui a eu les 27 wp sur ce premier tombeau il ya qu'un écart de 1400 ce qui montre une certaine domination des 489 sur les bâtiments même si on regarde les bâtiments là ils ont les trois avant poste des 27 wp le 489 et ils ont au nord ils ont un hôtel en moins et regardez la deuxième tombeau qui va le gagner le premier le 489 s'est fait lessive et le deuxième regardez ils sont en train de se faire démonter de la même manière ça sort un tout petit peu plus au sud mais au nord ça sort très massivement si les 489 veulent gagner il n'y a plus que même pas 1000 d'écart si 1400 d'écart ça se resserre si le 489 veut gagner un ils doivent remettre la main sur le tombeau de ziris regardez l'avantage des bâtiments et au 439 quand je dis regardez c'est la minimap en haut à droite qu'il faut regarder ils vont reperdre ce tombeau mais laisse l'écart au score va se resserrer sur le point de fil c'est dommage deux tombeaux perdus probablement il n'y en aura que deux en plus puisque le le 27 wp s'ils sont malins vu qu'il domine au score qu'il domine très légèrement tout de même sur l'open fil par phase même si sur cette deuxième phase ils n'ont pas réussi à faire l'écart ils ont posé les deux tombeaux ils sont posés là ils ont 31 mille d'écart on se retrouve extrêmement proche de la fin du match on est à quelques secondes il ya 2000 points d'écart ils ne vont pas réussir à revenir le 489 et première grosse surprise et 27 wp ont perdu face au 489 on avait pris le pari et pris les risques donc on est plutôt bien un premier pari qui va nous rapporter quelques grands oric oric noble on va se mettre bien avec 1 801 points d'avance pour les 27 wp mais ce n'est pas la plus grosse surprise du jour un qui a eu lieu sur ces matchs deuxième match jv 77 face à l'énormissime les favoris toutes catégories confondues que ce soit sur rock chine ou rock global le 10 93 le 10 93 sont des superstars du tombeau et on va tout de suite sur leur match les jv 77 sont très forts mais vont-ils réussir à créer l'énorme surprise on se retrouve directement sur le début du match je vais vous faire très rapidement une ellipse pour qu'on se retrouve sur le tombeau mais juste les stratégies la ligne du bas est toujours en défense la ligne du haut est toujours en attaque chez tout le monde c'est comme ça et bien regardez on va avoir les premiers chocs qui va sortir victorieux de cette première première prise de bâtiment c'est toujours un peu violent de voir qui va réussir à en sortir et en général dans ces gros match ça se joue à 100 200 voire 300 points près mais pas non plus une dinguerie ça se positionne ça va attaquer on va se retrouver sur le premier tombeau et on va voir qui a pris l'avantage au score sur l'open field sur cette première phase de bâtiment et sur le positionnement sur le tombeau qui est très important le 10 93 étant extrêmement fort sur la prise de tombeau on le voit on se retrouve au moment du tombeau avantage sur la prise de bâtiment 2700 sans tombeau opposé pour le 10 93 d'avance sur les gv67 10 93 très fort ils arrivent donc confiance sur la prise du premier tombeau à ce stade il ya déjà presque 3000 points d'avance pour le 10 93 si le 10 93 qui a l'avantage du positionnement sur la map arrive en plus à mettre la main sur le premier tombeau autant vous dire la partie est quasi plié et quasi morte pour les gv77 déjà là les 3000 points qu'ils ont de retard regardez si on regarde la carte au niveau des bâtiments ils arrivent à recreuser l'écart puisque les jeux les bleus à plus de bâtiments que le rouge ça leur permettrait de revenir et de resserrer c'est ce qui se passe avec plus de 1600 d'écart les 10 93 en font toujours la même technique au niveau de la prise du tombeau ils tournoient ils passent sur le côté bref très fort le 10 93 et regardez ils sont en train après avoir fragmenté le bloc des gv77 ils sont en train de les lessiver alors ne me demandez pas pourquoi il ya deux troupes qui restent au sud comme ça là des gv77 je pense que le mec qui s'est endormi là on sait ses troupes il s'est barré ils sont clairement décimés c'est c'est un carnage là donc pas de doute que le 10 93 va prendre ce premier tombeau après cette première prise on va faire une ellipse pour se retrouver sur le deuxième tombeau est ce que le 10 93 va laisser courir le timer est ce qu'ils vont chercher à poser vu la facilité avec laquelle ils l'ont prise et vont-ils chercher à faire le plus de prises de tombeau possible on va le voir tout de suite on se retrouve après le premier tombeau qui a été posé et donc le deuxième tombeau est regardé au score déjà ça va avoir un énorme impact on avait 2000 points d'écart on se retrouve à présent au niveau du second tombeau une phase de combat juste avant d'aller voir le second tombeau puisque le les gv77 ont essayé regardez un décès ils ont essayé d'aller récupérer ce tombeau directement dans les mains des gv60 des 10 93 ils n'ont pas réussi mais c'était une bonne tentative et ils ont essayé de faire le forcing sur les bâtiments à regarder sachant que les 10 93 ont dû forcer pour prendre ce tombeau ils essayent de prendre l'avantage en nombre sur les bâtiments c'est pour ça qu'on a quatre bâtiments à moitié prix du côté du rouge qui clignote à moitié en blanc alors que du côté bleu il n'y en a qu'un c'est car ils ont tenté de compenser leur perte de tombeau avec une prise de structure on se retrouve donc comme promis sur le deuxième tombeau avantage très net 5400 points d'avance pour le 10 93 ce second tombeau il est certain que si c'est le 10 93 qui l'a c'est terminé le match sera plié et on aura un écart très important de points forcément et regardez les gv67 connaissent la technique de 10 93 qui consiste à tourner et faire tourner le bloc de son adversaire mais 10 93 a bien compris cette stratégie et il tourne en même temps il se positionne et là ça attaque ça attaque en essayant d'attraper les troupes qui sont vraiment en retard lorsque le bloc tourne en entier la murder ball tourne en entier et regardez au nord ce sont les troupes des bleus qui s'en vont au nord parce que les deux blocs ont tourné et ils se font quand même bien bien lessiver les gv67 ça sort aussi du côté du 10 93 mais bien moins que le groupe bleu on le voit le bleu diminue diminue et se fait totalement absorber par le rouge à ce stall franchement très grosse technique il n'y a plus de bleu là quasiment il reste 4 5 troupes bleus ils vont se faire décimer il en reste 3 vous voyez quelques-unes au sud mais sinon il reste 3 ce qui fait que le 10 93 va pouvoir sauf tentative désespérée des gv67 va pouvoir récupérer un deuxième tombeau on se retrouve au troisième tombeau car le 10 93 n'a pas joué le montre et ils ont joué la pose du tombeau ils ont 10 000 points d'avance autant vous dire le match est mort il reste 2 minutes 40 avant la fin du match et ils n'allaient pas laisser un tombeau un troisième tombeau au gv77 du coup ils sont en force toujours au centre mais mais il n'y a pas d'intérêt puisque là le seul but est d'éviter qu'ils posent avec 10 000 points d'avance même si les gv77 avaient pris le tombeau et s'était dépêché à aller le déposer un c'était totalement mort pour les gv77 ce deuxième match après la surprise de la défaite des 489 face aux 27 wp ce deuxième match est conforme à ce qu'on pensait le 10 93 lui a gagné son match face aux gv77 je vous le rappelle on avait mis une contre-côte sur les 489 donc on va se mettre bien on va se blinder et surtout les amis prochain match et dernier match de cette vidéo on va retrouver le match des 60 gt alors là on finit avec les 10 93 9000 points d'avance c'est quand même très confortable et regardez 9000 points et en plus ils ont le dernier tombeau donc il reste 30 secondes ils ont le dernier tombeau ils auraient pu ils vont peut-être pouvoir je crois qu'ils ne vont pas avoir le temps de le poser ils auraient pu ou ils auraient il leur a manqué pas grand chose pour le poser et mettre une correction en ce corps s'ils l'ont posé voilà ils l'ont posé tranquillement si tu pas de bêtises ouais ils l'ont posé 11000 points d'avance ils ont corrigé totalement nos amis des gv77 pas réellement de match 1 là ça a été tué par 10 93 qui confirme son statut d'ultra favori pour ce très grand tournoi les 83 t on passe au dernier match de cette vidéo donc qui voit s'affronter évidemment les 60 gt les 60 gt très grosse alliance face aux 732 un très gros match et on va faire le même système on regarde des petits passages et on est à 200 200 % de vitesse et on fait des ellipses au moment sur les moments stratégiques du game et les prises de tombeau quelle stratégie va de vont adopter un les deux équipes alors c'était un match qui a vu s'affronter plusieurs fois c'était un live qui a vu s'affronter plusieurs équipes là on est sur les ajk face aux 466 s c'était pas là des matchs les plus intéressants puisque c'était vraiment des outsiders le gros match de ce live puisque litre transmet les matchs en live avec un léger décalage était bien évidemment celui des 60 gt donc je vous épargne ses premiers matchs et deux matchs avant pour aller tout de suite sur le match des 60 gt du coup chez les 60 gt 1 vous le voyez et on est sur une stratégie équivalente sur l'attaque on a et la défense en bas sa défense en en bas sa défense non en bas sa défend en haut au nord ça attaque on se met bien sur les structures et on va le voir bon beaucoup de cavaliers d'archers c'est ce qui va vite un beaucoup moins d'infanterie c'est un peu plus lent sauf quand on l'amène pour remplir la structure et défendre après parfois c'est plus solide regardez donc c'est exactement ça ça défend le désert altar ça attaque le désert altar c'est extrêmement simple vous le voyez toutes les alliances font strictement comme ça on va faire une ellipse sur le premier le premier tombeau 1 avant ça on regarde comment ce début de match se passe vous le voyez les 60 gt 1 n'attaque pas directement il se positionne en murder ball leurs adversaires les 732 à que je ne connaissais pas se positionne aussi en murder ball et ça tape ça tape lourd est ce que ça sort au sud est ce que ça sort au nord vous le voyez ça sort du côté des 60 gt ils sont en train de se faire lessivés sur cette première meurde ball est ce que ça annonce ils sont défoncés 1 ça sort quasi pas au nord ça sort massivement au sud du côté des rouges des 60 gt 1 est ce que ça nous annonce du mal pour le tombeau on va le voir très rapidement à ce stade les scores voyez ça sort encore au sud les 60 gt ont l'air de se faire totalement dominer sur cette première passe de ce passe de confrontation de deux murder ball on va se retrouver après une ellipse tout de suite même sur le pop du premier tombeau et vous allez le voir les blocs sont équivalents ça se positionne la même stratégie que les 10 93 sa tournoie sauf que les 732 à eux pas comme les gv 77 ne tournoie pas ils attaquent direct en frontal sur la murder ça s'est buffé à mort et ça tape ça tape tout de suite ça tape sévère regardez ce que ça sort plus au nord ou au sud et bien ça sort kiff kiff là pour le moment les 60 gt 1 sont bien les 40 score il y à 1000 d'avance un tout petit peu plus de 1000 d'avance 1 pour nos amis même bien plus que 1000 presque 2000 d'avance pour nos amis n'est vrai c'est fait 2000 d'avance 2000 d'avance pour les 732 à les 60 gt n'ont pas le choix il leur faut ce tombeau pour recoller au score je vous rappelle ce premier tombeau est une valeur de 3000 points s'ils le récupèrent ils vont pouvoir ensuite remonter à repasser devant les 732 à mais regardez non ils n'ont pas réussi ce sont les 732 à qu'on réussit à lessivé les 60 gt ils vont récupérer ce premier tombeau tranquillement regardé ta qui dévoit atteint le dernier et qui avait mis une tourelle et vos pouvoirs rapporter le tombeau ils ont déjà avec eux tranquillement donc ils ont 2000 points d'avance 1900 points d'avance avec le tombeau qui récupère à 3000 points ils ont tout simplement virtuellement actuellement 5000 points d'avance regarder la mini map en haut à droite on le voit même sur les structures ce sont les 732 à qui ont très très légèrement l'avantagent énorme 732 à ce match est vraiment une dinguerie franchement c'est hallucinant de voir les 732 à je ne sais pas qui sont les 732 à mais c'est hallucinant de les voir à ce niveau on se retrouve après la pause donc du tombeau récupéré par le premier tombeau les 732 et regarder 1 22 1800 à 19 1100 les 60 gt 1 font tout en open field pour continuer de coller au score puisque il n'y a que 3700 points d'écart alors qu'il n'avait virtuellement 5000 avec le tombeau donc 3700 d'écart si sur ce deuxième tombeau les 60 gt le récupère ils marqueront 3000 points et 3000 points ils seront très proches au score ça jouera à quelques centaines si en plus ils arrivaient à faire la différence sur quelques bâtiments mais pour le moment en open field ils se font clairement très très dominé on regarde sur la prise du second tombeau et là les 60 gt 1 ça se passe beaucoup mieux pour eux puisqu'ils arrivent à chasser les 732 à et ils vont récupérer le tombeau tranquillement pour pouvoir aller le poser beaucoup plus tendu quand même ce passage sachant qu'à présent il ya plus de 4500 points d'écart pour les enfin en défaveur des 60 gt pour les 732 à et ça commence réellement à devenir très tendu à ce stade du match il reste 20 minutes quasiment difficile voire impossible pour les 60 gt de revenir sauf un très très gros effort car ils sont menés au score ils sont menés sur l'open field et ce n'est pas les 3000 points que vont leur apporter ce tombeau qui va leur permettre de recoller au score on va se positionner un petit peu plus loin dans le match avant de regarder la fin mais une énorme surprise est en train de se dérouler sous nos yeux et si vous étiez en live 1 vous deviez être fou derrière vos claviers mais c'est pas grave on a misé sur cette contre-cote on se positionne à présent sur un troisième tombeau un 1 de chaque côté 1 pour le 60 gt 1 pour les 732 et regardez il y a 3000 points d'avance 4000 points d'avance plutôt si les 60 gt le prennent et pose de tombeau ils vont marquer 3500 points il n'y aura plus que 500 d'écart c'est tout à fait jouable avec le farm regardez hop un petit coup de téléporte ils ont téléporté l'intégralité de leurs troupes ils ont fait une méga feinte puisqu'ils s'en foutaient du tombeau et ils se retrouvent tous au niveau d'un bâtiment d'une structure et au final ils attaquent massivement les structures les 732 a les structures des 60 gt les 60 gt ne s'y attendait pas les 60 gt ne pensaient pas être tout seul comme ça sur le centre pour ce dernier tombeau mais les 732 a ont tout de même un très grand nombre de points d'avance ils en ont pratiquement 5000 ils peuvent laisser ce deuxième tombeau 60 gt s'ils font le forcing sur les bâtiments ils seront détente et c'est bien ce qui va se passer les 732 a vont faire le forcing sur le bâtiment mais là le problème c'est que ce match là il est évidemment suivi vu revu 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 par tous les joueurs et tous les stratèges qui vont les affronter ils pourront pas le faire à chaque fois cette petite stratégie c'était une petite surprise pour les 60 gt mais là ils vont avoir du mal à reproduire cette technique on va faire une dernière ellipse on se retrouve à la fin du match il y a à présent 6500 points d'écart les 60 gt ne reviendront pas les 60 gt avec une contre une contre cote de 9 vont avoir pas de 9 je dis n'importe quoi une contre cote si je dis pas de bêtises de 50 et bien les 60 gt vont avoir perdu ce match blindé des centaines de joueurs forcément lille va pas être très content de voir son sort plié comme ça et les joueurs ayant tous gagné plein 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 d'argent vraiment hallucinant victoire écrasante des 732 a j'espère que vous avez suivi les pronoms les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis que vous voulez plier le store avec les pronoms n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock merci 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 merci